hello tout le monde bienvenue à vous sur la chaîne youtube l'oeil du celte aujourd'hui on va faire une vidéo sur ce truc alors le titre est peut-être un petit peu racoleur mais je tenais à mettre les choses au clair énormément de personnes m'ont demandé de faire une vidéo d'un reptile quand t'as pas de thunes ça m'intéresse pas du tout t'as pas de thunes tu prends pas de bêtes point final tu veux prendre un reptile et t'as pas de thunes moi je vais dire clairement j'ai peut-être être radical et ben on n'en prend pas voilà on sauvegarde l'espèce on évite de la prendre chez soi et de la faire crever parce que on n'a pas d'argent pour la nourrir ou pour lui apporter l'électricité ou éventuellement pour la soigner donc si vous n'avez pas de thunes vous ne prenez pas de bêtes moi je vous dis clairement et mon discours n'a toujours été le même quel que soit l'animal que ça soit de les cailleux de la plume poils et ainsi de suite on va aller les visiter chez les gens aller dans des eaux bon quand ils seront ouverts mais ne prenez pas de bêtes moi je suis radical mais moi je préfère préserver et le bien-être de la bête plutôt que d'avoir une bête sur un coup de tête sans avoir réfléchi quand on n'a pas les finances qui suivent et qu'on se retrouve avec une bête mal en point sous mal mal nourri et tout ce qui va avec voilà et dans de très très mauvaises conditions au niveau du maintien pas de chauffage pas du bébé s'il ya besoin du bébé et ainsi de suite par contre il y a des lézards ou des serpents comme j'ai dit qu'ils sont réservés aux débutants ça je peux le dire parce que je trouve que c'est bien et il ya aussi des bêtes qui sont moins coûteuses que d'autres certaines sont moins coûteuses à l'achat d'autres sont moins coûteuses par rapport au niveau du maintien et du nourrissage aujourd'hui moi je vais vous parler encore et encore et encore du gecko à crête corollia fusiliatus donc c'est un animal qui est en année que c'était donc faites bien attention quand vous avez l'acquisition de cette bête il doit y avoir un enregistrement donc un certificat de session il fape photographie donc pour un spécimen la taille du terrarium 60 45 60 comme il est là donc je vous montrer avec un spécimen que j'ai à l'intérieur donc un mépreux première première gros pro de gecko à crête une fierté donc c'est un sauvetage donc ça m'a fait plaisir parce qu'il est toujours là c'est un sauvetage donc c'est un animal qui est né pas en très bonne forme avec une malformation sans que donc voilà avec de la patience de l'amour parce que moi je dis il faut il faut aimer ses bêtes pour pouvoir les comment dire les les maintenir dans les meilleures conditions possibles on a tout fait et aujourd'hui voilà donc comme j'avais déjà expliqué un animal c'est parce qu'il manque un doigt un morceau de queue ou quoi que ce soit que c'est un animal qu'on doit mettre à la poubelle ou qu'on doit euthanasier ils ont droit de vivre aussi si c'est pas une pathologie qui le fait souffrir ou qui va réduire sa longévité moi je dis voilà il n'y a pas de il n'y a pas de gêne ou de honte prenez un animal où il ya une petite malformation une petite déformation tant que ça ne nuit pas à la vie de la bête voilà lui il manque une la queue carrément il s'est fait ce qu'on appelle une autotomie donc il a livré à la naissance il s'est séparé de sa queue c'est un lézard qui est en très 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 mauvais point et voilà donc il s'appelle alfred c'est le chouchou de ma faim voilà donc c'est un chocolat dalmatien voilà donc comme vous voyez il manque la queue mais bon c'est voilà c'est un animal qu'on a depuis sept ans il a sept ans c'est un animal qui est en pleine forme qui se nourrit très très bien à son voyage au niveau du gabarit il est très très beau donc dalmatien parce que vous avez des petits points noirs sur le corps donc là on est sur un on arrive sur un dalmatien pourquoi parce que il a plus de 50 points noirs voilà au delà de 100 c'est super dalmatien et ainsi de suite mais voilà donc chocolat dalmatien est magnifique il a un côté très très clair en bas très foncé sur le dessus plus clair là des points il est magnifique donc le tarium est très très nul là pourquoi parce que je voulais vous montrer comment je fais les terrariums donc voilà donc je vais vous faire un terrain simple il n'y a pas besoin de dépenser une fortune non plus un terrain d'occasion comme ça ça vous donne les 50 euros après il ya tout l'équipement l'avantagé qu'on va pouvoir lui apporter de vraies plantes qu'on va lui apporter des cachettes naturelles après vous pouvez faire carrément un terrain planté comme le grand que vous connaissez dans mon salon voilà donc c'est un animal qui a un coût donc aujourd'hui avec l'enregistrement et tout on tourne autour de 75 euros pour un spécimen simple dans les dans les phases fire flame mais voilà on peut aller jusqu'à 200 300 euros voire plus tout dépend de la phase du spécimen voilà donc c'est un animal qui est vie à 16 degrés minimum 26 degrés maximum donc faut faire très très attention lorsque on maintient cet animal mais c'est un animal qui a pas un coût énorme du répachi des verres de la compote donc au niveau du maintien de l'entretien du nourrissage c'est un animal qui va pas ne va pas coûter très très cher le terrarium tout équipé tout ça avec la bête si on prend vraiment une bête simple là on est quand même dans les plus tôt dans les 250 300 euros parce qu'il faut quand même si vous calculez le terrarium plus tous les équipements il y en a pour cent 150 euros plus la bête dans les 200 un peu plus de 200 euros voilà ça reste un coup mais voilà c'est moi je ne supporte pas je dis clairement de voir des trucs sur internet acheter tel animal quand t'as pas tu t'as pas tu ne prends pas de bête basta voilà voilà il y en a plein qui le font et moi ça mais ça m'énerve parce que quand on n'a pas d'argent quand on n'a pas les moyens de s'occuper d'une bête on prend pas une bête tout simplement voilà parce qu'on va faire quand on va les mentiers pour aller chercher de la nourriture on va les noms n'ont pas d'argent tu prends pas de bec point barre ce que j'ai fait à l'intérieur tout simplement et vous allez voir il n'y a pas plus simple c'est basique j'ai fait vraiment au plus simple pour éviter quoi que ce soit par contre si vous voulez mettre des vrais plantes quoi que ce soit n'hésitez pas vous le mettez à côté d'une d'une vitre avec un peu de lumière du jour pas en lumière directe parce que c'est très très mauvais en lumière indirecte c'est aussi bon pour les plans sinon vous mettez une lampe or ticole en eau voilà ça permet aussi l'hiver de réchauffer un peu le terrarium si vous avez température un peu basse mais je vous dis franchement déjà avoir 16 degrés dans une pièce voilà avoir 26 degrés c'est plus facile l'été mais si vous avez une pièce qui est bien aéré avec bonne entre guillemets température ambiante si vous avez en plus vous mettez si vous l'été vous mettez une bouteille d'eau froide à l'intérieur du terrarium ça va pouvoir réguler la température mais au moins voilà vous avez quand même le basique on dirait pour maintenir cette superbe espèce que je réserve conseils aux débutants c'est génial c'est manipulable ça peut vivre à plusieurs mal on entend plein 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 de choses moi ça fait près de dix ans que j'élève des gécots en couple pour un mâle minimum c'est trois femelles et quand le mâle il n'est plus en repro je mets cinq femelles dans un terrarium je n'ai jamais eu de bagarre ou quoi que ce soit bon ça peut arriver si ça arrive il est toujours un terrain d'avance ou alors voyez comment ça se passe mais voilà moi quand j'entends mais je vois que c'est des bêtes quand on peut mettre qu'une seule part par terrarium je trouve que c'est une vraie connerie les mâles je suis d'accord on en met un ou un mâle avec des femelles n'est pas de mal ensemble mais pour les femelles pour les mettre à plusieurs il suffit de faire des vérifications moi tous les gens que je connais autour de moi ils ont des des trios des quatuors des 14 14 ouais peut-être je ne comprends dit de gico à crête et ça se passe très très bien donc voilà les gens qui donnent des conseils déjà regardez si vous vous maintenez l'espèce les gens qui vont prendre les conseils regardez c'est la personne qui va vous conseiller à l'espèce chez elle et pas qu'elle a appris sur un forum douteux ou sur un voilà vous avez compris ma façon de penser donc c'est tout bête on va remettre alfred dans son terrarium je vous montrais à l'intérieur comment c'est vraiment simple il n'y a pas plus simple voilà donc dans le fond moi ce que j'ai mis j'ai mis des éclats de coco ou plus que coco donc tout ce que je vais vous montrer là vous pourrez le retrouver sur ma boutique amazon donc n'hésitez pas à aller dans les liens de la description sous sous la vidéo donc moi j'utilise ce genre de petits de petites choses là pour donner à manger à mes gico l'avantage c'est que ça peut se coller sur les vitres donc on colle ce truc voilà donc ça tient super bien la bête à peu se mettre dessus hop ici éventuellement des verres de farine ou du répachi donc comme je dis tout ce que je vous montre là c'est vraiment disponible sur la ma boutique amazon de temps en temps du calcium alors du calcium simple donc il y en a déjà dans le répachi donc pas besoin d'en sur mettre de temps en temps sur des verres de farine ou éventuellement sur quelques grillons vous avez aussi la possibilité de mettre du calcium des trois une fois par semaine une fois par semaine une petite gamme et le dos donc moi vous pouvez en mettre plusieurs comme ça c'est pas un souci et puis l'avantage si c'est que vous pouvez mettre des vraies plantes aménagé comme vous avez envie avec ou sans peau voilà un petit peu d'eau ici on a mis deux bambous de la corde voilà après après à vous de rajouter de la déco vous pouvez mettre ce que vous voulez vous pouvez mettre ce genre de branche donc moi j'ai trouvé en extérieur j'ai nettoyé alors après je sais pas si ça fera bien ou pas alors comme vous pouvez le voir j'ai mis un revêtement thermocollé dessus donc c'est assez de l'adhésif plutôt voilà c'est ça une espèce de rendu un peu bois que je trouve super sympa donc vous pouvez faire plus tous les côtés si vous voulez moi nous on a laissé là parce qu'il ya la lumière du jour qui passe donc après vous pouvez rajouter des branches faire un petit côté vraiment balade rajouter du bois comme ça voilà donc c'est vraiment une question de rendu voilà faire vraiment une petite déco sympa rajouter des plantes accrochées des plantes épiphites et autres voilà c'est vraiment un terrarium que vous allez pouvoir aménager comme vous voulez ce sont des espèces qui sont hyper simple au niveau du maintien donc comme je l'ai déjà dit 16 degrés 26 degrés maximum et voilà donc ici vous avez mon petit pépère voilà voilà ouais ça fait le rendu est beau quand je vous dis vous rajoutez toutes les plantes que vous voulez là encore une d'avancé on va la métissière mettons il n'y a pas de voyez c'est vous pouvez découvrir vous pouvez accrocher ce que vous voulez avec un arrosage de temps en temps voilà on arrose donc comme là donc moi j'arrose mais j'arrose jamais la bête le bois ça coûte pas cher ça se trouve dans les bois en extérieur une fois que vous l'avez bien désinfecté si l'été des petites branches au four si c'est des grandes branches avec du vinaigre d'alcool et de l'eau bouillante voilà je fais bien le tour de ma bête moi je n'arrose jamais mes bêtes directement voilà les amis donc voyez en simple des branches récupérer un terrarium en eau gaz voilà pour 50 euros 9 ça coûte entre autour de 120 euros où il ya plein de gamins là c'est du terre atlantis donc à vous de choisir votre gamme et puis voilà quoi donc vous trouverez tous les produits tout ce que je vous montre sur ma boutique amazon au moins vous êtes sûr que c'est pas des produits qu'on va vous conseiller sans qu'ils aient été utilisé donc voilà au moins c'est testé et approuvé par patoche là c'est un des mes petits bébés donc pareil quand vous achetez un géco à crête faites attention à l'âge achetez pas des géco à crête trop jeune prenez des géco à crête comme quand même six mois un an voire plus au moins vous faites une idée et au moins vous êtes sûr que votre bête n'auront pas de problème là je vous montre parce que j'adore les dorsales de ce genre de géco à crête on dirait du zébré j'adore je trouve ça magnifique c'est super beau en plus il ya pas mal de petites tâches voilà ça c'est un géco à crête qui va rester à la maison les t-shirts que je porte sont disponibles sur la boutique teespring donc tout ce que vous pouvez t-shirt suite mug sac institut vous les trouverez donc directement en dessous de la vidéo il ya vous cliquez sur le t-shirt et tout après vous pouvez choisir la couleur la taille voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu pour ça mettre des pouces bleus pensez à vous abonner n'hésitez pas à partager autour de vous la vidéo voilà terrarium 60 45 par 60 voilà pour mettre un géco à crête on peut aller jusqu'à deux spécimens de femelles éventuellement mais pas au delà là il ya de la place il ya de la déco mais comme je vous dis on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur de ce genre de terrarium les géco à crête on peut les mettre avec tout style de plantes sauf des résineux parce que il risque de se coller les pâtes franchement c'est nickel et en plus ça fait une belle décoration chez soi que ça soit dans votre salon dans votre chambre ou que vous voyez que vous ou que vous voulez ou que vous avez envie d'être ou de que vous voulez je sais plus bon bref on est comme vous voulez voilà les amis donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne youtube l'oeil du celte on vous dit à bientôt plus tout le monde ciao